Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il est plus difficile de choisir les 5 étoiles qu'on va invoquer sur Enkaï Star Rail par rapport à Genshin. Enfin, je veux dire, vous avez vu tous les personnages qui nous attendent en mise à jour 1.2 et 1.3, ainsi que les performances de tous les personnages 5 étoiles temporaires qui sont sortis jusque là. Je dois vous avouer que ça complique les choses pour choisir quel personnage nous allons invoquer. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous aider à faire votre choix en vous expliquant quel personnage pourrait être adapté pour votre compte, selon vos besoins et goûts, mais n'oubliez pas que le but premier d'un jeu, c'est surtout de prendre du plaisir. Donc n'hésitez pas à invoquer les personnages que vous voulez selon vos propres critères. Vous n'avez absolument pas besoin de suivre une méta, et ça ne sert à rien de vous forcer à invoquer des personnages entre guillemets forts, si derrière, ils ne vous plaisent pas. Donc si vous invoquez pour le plaisir, prenez juste cette vidéo comme une présentation des personnages actuels et futurs. Et pour commencer cette vidéo, je vous propose qu'on commence cette vidéo en parlant du personnage qui est actuellement en bannière, c'est-à-dire Luocha, qui a reçu énormément de retours positifs depuis sa sortie. Et en effet, comme je l'ai indiqué sur le nom de mon guide, c'est le meilleur soigneur actuellement sur le jeu. Ce personnage est vraiment excellent, parce que c'est un personnage qui, déjà, va beaucoup soigner, et ses soins dépendent de son attaque. Ce qui fait que quand on lui met plein d'attaques, il peut faire de bons soins, mais aussi des dégâts qui sont plutôt bons. Et il sera un petit peu plus agressif que les autres soigneurs qu'on a actuellement sur le jeu, car il a un ulti qui peut faire des dégâts aux ennemis et surtout briser leur robustesse. Puisque si on le compare à une Natasha ou une Bailu, ce sont des personnages qui, avec leurs compétences alimentaires et ulti, vont juste se soigner. Elles ne peuvent pas faire de dégâts ou briser les robustesses des ennemis avec leur capacité, à part les attaques normales. Et en plus, tant qu'on est en train de parler de l'ulti, c'est une capacité qui peut enlever les bonus sur les ennemis. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup actuellement. Et surtout, grâce à sa compétence élémentaire, on peut retirer les malus qui nous ont été infligés par les ennemis. Et ça aussi, c'est plutôt fort. Cette compétence peut d'ailleurs se lancer de manière automatique, tant qu'un de vos personnages passe en dessous de 50% de PV. Après, bien sûr, on ne peut pas l'utiliser de manière illimitée. Il y a un cooldown avant de pouvoir refaire ça. Mais c'est toujours quelque chose de très utile pour avoir des soins assez réguliers. Tout en prenant en compte qu'avec son passif, il peut créer un champ de soins autour de votre équipe. Et chaque fois qu'un de vos personnages va taper un ennemi, tous les personnages de votre équipe vont recevoir des soins. Ce qui vous permet de ne pas avoir besoin de dépenser des points de compétence pour soigner vos personnages. Un des autres avantages du personnage, c'est qu'il n'a pas besoin d'armes extrêmement chères pour être joué. Il y a beaucoup d'options 4 étoiles et d'options free to play à utiliser sur le personnage. Notamment le cône de lumière craftable à la salle oubliée. Donc vous aurez forcément une arme à lui mettre. Et du côté de sa bannière, puisqu'il faut aussi prendre en compte les personnages 4 étoiles qui accompagnent un personnage quand il est en bannière. Et bien pour moi, de tous les personnages de cette vidéo, c'est celui qui a la meilleure bannière. Puisque nous avons deux supports extrêmement génériques. Donc Pella ainsi que Yu Kong, qui ont déjà fait leur preuve et qui sont de très bons supports. Et le troisième personnage de cette bannière, c'est un personnage qui cette fois-ci se basera plus sur les dégâts. Et qui est de l'élément quantique, un élément qui est encore assez rare. Même si vous avez raté, scellé et que vous avez besoin d'un personnage qui fait des dégâts quantiques. Xingxie est vraiment excellente. Après le problème avec le personnage, c'est qu'il faudra un petit peu d'idolon pour que le personnage soit vraiment très bon. Cependant le personnage va venir avec quelques inconvénients qu'il faut vraiment aborder. Notamment son défaut par rapport aux autres soigneurs du jeu. Qui est qu'on ne peut pas faire ses soins de manière urgente. Si jamais vous voyez que vos personnages sont en train de mourir. Par exemple avec une Bailu ou avec une Natasha. On peut utiliser leur ulti pour soigner instantanément toute notre équipe. Dans le cas de Luocha, à part au moment où un de vos personnages passe en dessous de 50% de points de vie. Il peut y avoir un soin automatique qui sera effectué. Mais si la plupart de vos personnages commencent à avoir assez peu de points de vie. Et bien il n'y a pas un bouton d'urgence pour soigner vos personnages. Il faudra attendre que ce soit le tour de votre personnage pour qu'il puisse faire des attaques. Et soigner toute votre équipe avec le champ de soins de Luocha. Et l'autre inconvénient entre guillemets ou plutôt argument pour ne pas invoquer Luocha. C'est que bon si vous avez déjà des personnages de survie sur votre compte. Donc notamment Bailu ou Gepard. Donc des personnages de survie 5 étoiles. Vous n'avez pas la nécessité d'aller chercher Luocha. Parce que vous aurez déjà de quoi survivre. Et si vous comptez invoquer Fuxuan en mise à jour 1.3. Ça fait encore un autre personnage de survie 5 étoiles. Qui vous sera à mon avis forcément utile. Donc ce n'est pas si primordial que ça d'aller chercher Luocha. Même si ce sera une très bonne aide pour votre compte. Moi personnellement c'est dès le moment où j'ai réussi à avoir Luocha. Que j'ai eu toutes les étoiles dans la salle oubliée. Dans les mémoires du chaos. Donc il m'a été vraiment très utile. Et il est meilleur que les autres healers. Mais si vous n'êtes pas tellement intéressé par le personnage. Vous pouvez quand même vous débrouiller avec vos personnages de survie 5 étoiles. Passons maintenant aux personnages qui vont arriver en mise à jour 1.2. Avec Blade. Blade qui va être un personnage avec un style de gameplay assez différent de ce qu'on peut connaître. Car c'est un personnage qui consommera ses propres PV pour faire plus de dégâts. Il fera partie de la voie de la destruction. C'est à dire que ce sera un personnage DPS qui est assez hybride. Et en plus de ça il est de l'élément vent. Qui est un bon point positif pour le personnage. Puisque c'est déjà le deuxième DPS vent sur le jeu. A côté de Daneng. C'est un élément qui est encore très rare en termes de DPS. Donc si vous n'avez pas envie de jouer Daneng. Et que vous avez besoin de faire des dégâts de cet élément. Blade sera idéal. Le centre de son gameplay sera sa compétence élémentaire. En fait quand vous allez l'activer. Vous allez pouvoir consommer une partie des PV de Blade. Et pendant les trois prochains tours. Les attaques normales de Blade seront améliorées pour faire plus de dégâts. Ce qui vous permettra de dépenser moins de points de compétence. Puisque contrairement à tous les autres DPS. Il va juste spammer ses attaques normales. Donc vous pourrez garder vos points de compétence pour vos supports. Ou alors pour jouer un deuxième DPS à côté de lui. Ce qui est encore assez rare sur le jeu. On préfère jouer un DPS de personnage de support plus un personnage de survie. Là on va pouvoir faire des nouvelles teams grâce à lui. Et son ulti quant à lui vous permettra de faire des gros dégâts à un seul ennemi. Et les dégâts que vous allez faire vont dépendre de plusieurs stats. Notamment l'attaque. Les PV du personnage. Mais aussi les dégâts qu'il a subis au cours du combat. Ce qui est encore une fois quelque chose de nouveau pour un personnage sur le jeu. C'est le premier personnage qui a besoin de PV pour faire plus de dégâts. Ça va mieux rentabiliser certaines pièces de reliques que vous aurez obtenues. Parce que bon avant on jetait tout ce qui était PV et def pour nos personnages offensifs. Là on pourra garder ses pièces PV pour pouvoir lui mettre et améliorer ses dégâts. Puisque bon j'imagine que même si on a du split scaling entre l'attaque et les PV. J'imagine bien que la partie PV devrait être plus importante pour rendre le personnage un petit peu plus unique. Ou en tout cas lors de la CBT 2 l'année dernière. Le scaling PV était plus important pour lui par rapport à l'attaque. Et son talent lui permettra de faire des dégâts de zone. Avec tout un système de stack. On va en parler plus précisément quand je ferai un guide complet sur le personnage. Mais en gros c'est un personnage qui sera capable d'être un bon DPS mono cible. Ainsi que multi cible. Et qui aura l'avantage de ne pas dépenser beaucoup de points de compétence. Et surtout à l'heure actuelle on a à l'univers simulé une arme 5 étoiles qu'on peut obtenir en free to play. Qui sera très utile pour lui. Donc à ce niveau là lui aussi est assez free to play friendly. Un autre avantage du personnage c'est que sur sa bannière. On pourra retrouver en personnage 4 étoiles Susheng. Qui est un personnage très intéressant en DPS physique. Mais malheureusement le reste des personnages de sa bannière c'est un petit peu moins folichon. Puisqu'on pourra aussi obtenir Arlan et Natacha. Natacha on l'a déjà gratuitement. Et ses Eidolon elle en profite pas tellement. C'est pas quelque chose qu'on veut absolument avoir. Et Arlan au final il a été un petit peu décevant. C'est un personnage qui a un petit peu le même concept que Blade. Dans le sens où il consomme assez peu de points de compétence. Puisqu'il sacrifie ses PV pour pouvoir faire des dégâts aux ennemis. Mais le problème c'est que ses performances ne sont pas dingues. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut absolument Arlan. Peu importe ses performances. Vous pourrez l'avoir en même temps que Blade. Sinon un autre point négatif. Il ne générera sûrement que très peu d'énergie pour lui même. En CBT 2 le personnage ne se générait pas d'énergie. S'il lançait sa compétence élémentaire. Et aussi peut-être qu'on aura moins de flexibilité. Au niveau des supports qu'on jouera avec lui. Ou en tout cas certains personnages seront moins rentables avec lui. Donc notamment les supports qui donnent des buffs d'attaque. Puisque comme on sait que ses dégâts d'ulti vont dépendre de son attaque. Ainsi que ses PV. Ainsi que les dégâts qu'il a pris en combat. J'imagine que l'attaque ne sera pas aussi importante que pour d'autres personnages. Donc si vous jouez une Asta avec lui. Je pense que ce ne sera pas si intéressant. En tout cas pas autant qu'avec d'autres DPS. Et le dernier point négatif. C'est que c'est un personnage qui a un style de jeu très risqué. En effet pour augmenter le potentiel de dégâts de votre ulti. Ainsi que de votre talent. Il faudra qu'il prenne des dégâts assez souvent. Ce qui fait qu'on ne pourra pas jouer de personnage de bouclier avec lui. Donc encore une fois ça limite les supports qu'on pourra jouer avec lui. Et surtout comme ses capacités sacrifice et points de vie. Il va très facilement se retrouver dans le rouge. Et donc probablement apporter des attaques fatales des ennemis. Donc il faudra faire très très gaffe avec lui. Et enfin le deuxième personnage qu'on pourra avoir en mise à jour 1.2. C'est Kafka. Et bon quel est le premier argument que je peux vous donner. Pour vous inciter à invoquer Kafka. Et bien tout simplement que c'est Kafka. Donc vu que c'est Kafka il faut l'invoquer. Mais bref si on redevient un petit peu plus sérieux. Comment se jouera Kafka ? C'est un personnage assez unique. Qui a un gameplay totalement différent des autres DPS du jeu. Puisque en effet. Elle va surtout se baser sur ce qu'on appelle les DOT. Les Damage Overtime. Les dégâts sur la durée en français. Ce sont les dégâts que vous infligez avec certains de vos personnages. Donc les dégâts de brûlure. De choc. De saignement. De gel. Etc. Et grâce à sa compétence élémentaire. Si vous tapez un ennemi qui est affecté par des DOT. Et bien cet ennemi va subir immédiatement des dégâts qui correspondent à tous les DOT. Qui lui sont appliqués. Donc par exemple s'il avait deux stacks de brûlure. Du saignement. Et du choc. Et bien ils vont tous s'appliquer sur cet ennemi. Ce qui rend le gameplay DOT beaucoup plus intéressant. Car aujourd'hui des personnages comme Imeko. Serval. Sampo. Ils sont très peu utilisés. Car pour utiliser les dégâts sur la durée. Il faut attendre que ce soit le tour d'un adversaire. Pour qu'il puisse subir les dégâts. Et c'est un petit peu trop lent. Et en mémoire du KO. Bah ce n'est pas suffisant pour terminer le contenu assez rapidement. Mais là quand on va avoir Kafka. Ça va tout changer. Puisqu'on pourra faire tous ces dégâts immédiatement sur les ennemis. Ce que j'ai oublié de préciser avec la compétence élémentaire d'ailleurs. C'est que les dégâts de compétence que vous allez faire. Vont impacter trois ennemis maximum. Puisque vous allez cibler un ennemi. Puis faire des dégâts aux deux ennemis adjacents. Mais seul l'ennemi que vous avez ciblé initialement avec votre compétence. Subira les dégâts sur la durée qu'il avait sur lui. Ensuite nous avons l'ulti. Qui sera aussi une capacité multi-cible. Qui pourra faire des dégâts de foudre à tous les ennemis. Mais qui sera aussi capable de rajouter du choc sur les ennemis. Pour comboter avec la compétence de Kafka. Et aussi nous avons le talent du personnage. Qui fait que si un de vos personnages fait une attaque normale sur un ennemi. Vous allez faire une attaque de suivi avec Kafka. Qui pourra aussi infliger du choc sur les ennemis. Donc en gros les avantages de Kafka. C'est qu'elle a un gameplay unique. Si vous aimez jouer avec tout ce qui est d'autres dégâts sur la durée. C'est le personnage à avoir sur votre compte. Puisqu'elle rend tous ses gameplays bien plus viables. Et surtout elle a l'air d'être excellente en contenu multi-cible. Puisque toutes ses capacités sont capables de faire des dégâts à plein d'ennemis. Sauf son attaque de suivi qui tapera juste un seul. Et surtout plus on avancera sur le jeu. Meilleure elle sera. Puisque peu importe le nouveau personnage qui sortira. Qui peut faire des dégâts sur la durée sur les ennemis. Elle sera capable d'être jouée avec lui. C'est à dire qu'actuellement on peut déjà la jouer avec des personnages comme Sampo. Comme Imeko. Ou Serval. Mais on pourra aussi la jouer avec le nouveau personnage qui sera rajouté en 1.2. C'est à dire Lucas. Qui sera capable de mettre du saignement sur les ennemis. Et ça combattra très bien avec elle. D'ailleurs en parlant de Lucas. C'est un des personnages 4 étoiles qui sera disponible sur la bannière de Kafka. Et l'avantage de cette bannière. C'est que nous avons pratiquement tous les supports qui sont jouables avec Kafka. Donc on aura Serval. Sampo. Ainsi que Lucas. Donc si vous manquez de support pour elle. Bon sachez que vous allez forcément en avoir certains. En invoquant le personnage. Cependant un des points négatifs de cette bannière. C'est que oui vous allez invoquer des personnages qui sont très intéressants avec Kafka. Mais à partir du moment où vous n'allez plus jouer Kafka. Ces personnages sont un petit peu moins utiles. Autre point négatif qui est un petit peu similaire à celui que je viens de citer. C'est que les personnages que vous allez jouer avec Kafka. La plupart du temps. Bah ce seront des personnages que vous allez build juste pour elle. Je pense bien qu'elle profitera moins des supports qu'on connait déjà. Bien sûr ça demandera des tests. Et je vous confirmerai ça quand je vous sortirai mon guide complet sur Kafka. Quand elle sera disponible. Mais théoriquement je pense que le personnage va surtout se baser sur les dots. Et donc des personnages qui sont utilisés pour les hyper carry. Donc par exemple Tingyun, Brogna etc. Je ne suis pas sûr qu'elles vont si bien profiter à Kafka. Et je peux totalement me tromper. Mais c'est une de mes théories à l'heure actuelle. Et outre ces trois personnages il faut aussi garder en tête que en mise à jour 1.3 on aura deux nouveaux personnages 5 étoiles. On va avoir, j'ai tellement du mal avec le nom de ce personnage. Mais l'imbibitor Lunae qui sera un nouveau personnage de la destruction imaginaire 5 étoiles. Ainsi que Fushuan qui sera un nouveau personnage quantique de la préservation. Bon pour l'instant on ne sait pas grand chose sur ces personnages. Mais comme on connait leur rôle, on peut déjà savoir dans quelle case ces personnages pourront rentrer. Si vous avez besoin de personnages de certaines classes précises. Parce que l'imbibitor Lunae sera un personnage DPS comme il est de la destruction. Ce sera notre premier vrai DPS imaginaire. Ce qui est très intéressant. Et pour Fushuan c'est un nouveau personnage de la préservation. Et pour le coup les personnages de la préservation ils sont extrêmement intéressants aujourd'hui. Pour nous assurer une survie. Et surtout si précédemment vous avez invoqué Silverwolf. Si vous combottez ces deux personnages avec par exemple Xingxie. Ou Scellé plus le nouveau personnage 4 étoiles quantique qui va sortir en mise à jour 1.3 Lynx. Vous allez pouvoir faire une team mono quantique. Qui pourrait être jouée dans n'importe quel contenu. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Et on reparlera de ces personnages quand on en sera un petit peu plus. Sûrement dans un mois, un mois et demi. Du coup en conclusion pour le choix du personnage que vous allez invoquer. Moi ce que je conseille toujours c'est de d'abord vous assurer d'avoir des personnages de survie 5 étoiles. Puisque c'est des personnages qui vont vous aider à passer plus facilement le contenu. Si votre équipe ne survit pas vous allez obtenir 0 récompense. Le mieux même si vous prenez beaucoup de temps à terminer un niveau. C'est d'assurer votre survie. En deuxième priorité je vous conseillerais d'aller chercher un personnage offensif. Un DPS. Puisqu'avec vos personnages de survie vous aurez bien avancé dans les mémoires du chaos. Mais après il faut débloquer les étoiles manquantes. Il faut aller plus vite. Dans ce cas là nos DPS vont nous y aider. Et en troisième priorité ce seraient les personnages de support. Pour bien affiner nos teams. Avoir les meilleures performances possibles. Et avoir toutes les étoiles qui nous manquent dans les mémoires du chaos. Donc si on suit ce schéma. Le personnage que je conseille le plus à l'heure actuelle. Ce serait Luocha. Sachant que c'est le meilleur soigneur actuellement sur le jeu. C'est vraiment un excellent personnage que je ne peux que vous conseiller. Et après vous allez choisir entre Kafka ou Blade. Selon le style de jeu qui va le plus vous plaire. Ou bien sûr style de design qui vous plaît le plus. Les deux personnages quand ils étaient en CBT2 étaient extrêmement intéressants. Et avaient de très bonnes performances. A voir comment ils seront rééquilibrés pour la sortie globale. Mais les deux seront très sûrement deux excellents personnages à invoquer. Moi personnellement je vais tester tout le monde. Et je vous ferai des guides sur tous ces personnages. Pour que vous puissiez savoir comment bien les jouer. Donc si vous l'êtes le premier notifié quand je sortirai tous ces guides. Et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Pour soutenir la chaîne. Et bien sûr n'hésitez pas à me dire quel personnage vous allez invoquer. En mise à jour 1.2. Est-ce que vous allez skip Luocha pour invoquer Momikafka. Ou alors Daddy Blade. Ou est-ce que vous allez skip tous ces personnages. Pour invoquer l'un des persos de la mise à jour 1.3. Dites moi tout ça en commentaire. Sur ce on se retrouve la prochaine fois. Allez bye tout le monde.